La vie militaire et controversée du général Nezhar prend fin. Les révélations datent sur les dettes africaines de Bouteflika. Décès du général Khaled Nezhar à Alger Ce vendredi à Alger, le monde politique et militaire est en deuil suite au décès du général-major Khaled Nezhar. L'information a été officiellement relayée par le site Algérie Patriotique, une publication électronique gérée par Lotfi Nezhar, le fils du défunt général. Né le 25 décembre 1937 à Suryana, situé dans l'actuel Wilaya de Batna, Khaled Nezhar a laissé une empreinte indélébile sur la scène militaire et politique algérienne. Sa carrière militaire a débuté très tôt. En 1949, il intègre avec succès l'école militaire préparatoire de Miljana, avant de poursuivre sa formation en France, notamment à l'école de Coléa puis à Aix-en-Provence entre 1951 et 1953. Sa décision marquante survient en 1958 lorsqu'il déserte l'armée française pour rejoindre l'armée de libération nationale, à Hélène, pendant la période intense de la guerre d'Algérie. Cette loyauté à la cause nationale le conduit à continuer sa formation à l'académie militaire Frunz en Russie en 1964, suivie d'une formation à l'école de guerre à Paris en 1975. Son ascension au sein de l'armée nationale populaire, ANP, est remarquable. Après avoir été nommé commandant des forces terrestres en 1986 par le président Chadli Ben Jédid, il est promis chef d'état-major de l'ANP en 1988, un poste-clé qui l'occupe en pleine effervescence suite aux événements du 5 octobre de cette même année. Mais son influence ne s'arrête pas là. Khaled Nezhar est souvent cité comme l'architecte principal du coup d'état de 1992, un acte qui a radicalement changé le cours politique de l'Algérie en interrompant le processus électoral et en évinçant le front islamique du salut, fils. Après une transition politique tumultueuse, marquée par l'assassinat du président Mohamed Boudiaf, Khaled Nezhar prend finalement sa retraite à l'arrivée de l'Yamin Zeroual au pouvoir en 1995. Cependant, malgré son retrait apparent de la vie publique, son passé controversé le poursuit. Il est ainsi confronté à des poursuites judiciaires internationales, notamment en France et en Suisse, pour des allégations d'actes répréhensibles pendant la période sombre du terrorisme en Algérie. À la suite de son décès, le président Abdelmajid Tebboune a exprimé sa gratitude envers le général Nezhar pour ses services inestimables à la nation, tout en reconnaissant les zones d'ombre qui ont marqué sa carrière. Les dettes africaines annulées par Bouteflika, le dossier dévoilé par Attaf. Révélation troublante de la part d'Amed Attaf, ministre des Affaires étrangères, concernant la décision controversée prise par l'ex-président Bouteflika en 2013. À cette époque, Bouteflika avait décidé d'annuler les dettes contractées par 14 nations africaines envers l'Algérie, s'élevant à 900 millions de dollars. De plus, deux pays arabes avaient légalement vu leurs dettes de plus de 500 millions de dollars effacées. Lors d'une récente apparition sur Al Jazeera, Attaf, qui avait soutenu Ali Benflis face à Bouteflika en 2014, a critiqué sévèrement cette action. Il a révélé que malgré une intention initiale des pays bénéficiaires de remercier l'Algérie, une délégation algérienne les avait dissuadés de le faire, invoquant des préoccupations d'opinion publique. Attaf a souligné le manque d'avantages pour l'Algérie dans cette démarche, pointant du doigt le manque de transparence et de consultations parlementaires. Des critiques avaient déjà été émises, accusant Bouteflika d'avoir agi pour ses propres intérêts, en ignorant le bien-être du peuple algérien. La déclaration d'Attaf vient confirmer les suspicions concernant cette décision. Elle dévoile la tendance de Bouteflika à utiliser les finances publiques pour renforcer son image à l'international, malgré une situation économique interne précaire. L'Algérie, confrontée à une pression financière accrue, a dû renoncer à d'importantes créances, sans obtenir de reconnaissance réelle des pays concernés.